On rafraîchit le fil. OK, numéro 339, Radio-Talbours, 28 avril 2015. Ça, c'est fort pour vous, M. Guise? C'est parfait. Bon, parfait. C'était bon votre souper, M. Cornelier? C'était très bon, merci. Moi, ça, nous avons enfilé ça à la vitesse grand V. Oui, mais j'ai la carrure d'un gars qui mange à la vitesse grand V, donc... Tu peux te le permettre? Oui, voilà. Tu es entraîné, c'est un entraînement spécial. Voilà, voilà. Je suis comme le Chinois qui mange des... Des hot dogs. On ne le voit plus, lui, je trouve. Il est mort. Je pense qu'il est vraiment mort. C'est parce qu'il était trop petit pour le cholestérol dans son corps. La dernière fois qu'on l'a vu, c'est quand il était dans un vidéoclip et qu'il mangeait à reculons. Oui, c'est ça. Laurent, il se doit... Il rigurgitait. Oh, boy, c'est... Asylum Soul, quelque chose de mal. Je ne sais pas pour le délai, mais à date, on n'est pas sur Twitch. Ben non, ça prend une minute et demie. Ah, c'est donc bien long. Sans d'habitude, c'est plus... Non, non, c'est une minute et demie. C'est obligé de faire ça avec le nombre de caméras qu'on a, monsieur. Ah, c'est ça qui se passe. C'est exactement ça qui se passe. Parce que sinon, ce qui arrive, c'est que les... Ça lague, puis ça fait toutes sortes de chenottes. J'enlève toutes les machines. J'enlève tous les systèmes de protection. On n'a pas le choix. On est rendu à New York encore une fois. Puis on essaie de faire des affaires. Ah, regarde. Ce n'est pas facile de la vie. Non. On a une pub, là. Yes. Ben oui. Si la pub est là, c'est qu'on est là. On va attendre avant de parler, parce qu'on est dans la pub. C'est fatigué, ils ne nous entendent pas. Mais ceux qui nous écoutent sur Radio-Talbo.tv... À cause du délai, ils nous entendent déjà. Non. Non? Non, ce n'est pas ça. Tu n'as pas compris. Je vais te l'expliquer un jour. Guil, tu fais des podcasts avec lui? On ne fait pas beaucoup de live. Ah, OK. On fait très peu de live. Le direct, c'est fantastique pour ça, parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Saut-à-dire avec eux autres. Non. Saut-à-dire avec vous autres. Belle gang, ce soir, mesdames et messieurs. Comment allez-vous? Est-ce que la pub est finie? Oui, moi, la pub est finie. Ah, là, ça doit être écrit numéro 339, Radio-Talbo, puis tout le kit, là. C'est écrit numéro 337, Radio-Bertrand. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Ah, 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 ah. L'humour, mesdames et messieurs, ce n'est pas facile, hein? Ce n'est pas facile à maîtriser. Non, 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 mais c'est en se pratiquant qu'on devienne faire de l'hompe. Plus drôle. Ah, là, là. Pour ça, M. Cornelier, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Oui, est-ce que vous avez, vous avez périscopé pas mal? Bien, oui, oui, quand même, j'ai parti deux petites capsules. J'ai vu ça, je vous suis, incognito. Oui, oui, j'ai vu ça. Vous m'avez rendu hommage l'autre fois, j'ai perdu la connexion. Bien, oui, juste au moment où est-ce que je disais des bonnes choses. Mais là, tu es-tu en train de streamer, genre double, puis tout, tu sais, la bande passante? Oui, exactement. Je fais ça à chaque show, puis à la date, on ne m'a rien dit. OK. Mais là, on me dit que la connexion... Ça me semble, moi, je te disais des affaires, mais bon. Oui, on t'a dit dans ma tête. Non, c'est pas dans ta tête. De toute façon, il y a quelqu'un sur Twitter qui a dit que je chialais trop. Il fallait que j'arrête ça. Il n'a pas dit ça. Déjà? Non, oui, oui, je me souviens plus qui, là, mais... Ça fait super longtemps que je n'ai pas dit ça. Non, c'était pas toi. Ah, OK. C'est quelqu'un qui écoute l'émission, puis qui trouve que, franchement, il y a des malaises quand je suis là. C'est voulu, ces malaises-là. Ça s'appelle du showbiz. C'est ça. Si on était tous en harmonie, d'accord, et on s'y faisait tous la même chanson, ça serait... Kumbaya, kumbaya, comme disait l'autre. Kumbaya, kumbaya. Je n'irais pas jusqu'à dire que j'étais un dieu. L'Anne Touquet vient de dire ça dans le chat, et je lui en remercie, mais je crois qu'il est dans l'erreur. Ton futur producteur, qui ça? Troufman, Troufman, salut. Dantor, ils l'ont dit, c'était quoi des dieux? C'est juste du monde qui ont de la technologie qu'on ne comprend pas. Exactement. OK. Puis c'est long, des fois, comprendre tous les pitons, moi, je peux vous le dire. Il y a Bambino777777777777 qui est là, salut. Il y a également Lan Touquet, Guyquette Yoshi87, elle change son nom en deux semaines. Il est toujours Guyquette quelque part. Il est tout le temps Guyquette un peu. Merci d'être là, Guyquette. Bencho slash les chalades aux fruits. Il est là également. Chalade aux fruits. C'est nouveau, ça. Samit54 est également à présent ce soir. M. Joulois arrive avec ses montres ce soir. Oui, c'est sa montre. T'as pas amené les deux. Il y en a qu'une maintenant. Comment ça se fait que t'as pas amené l'autre? Il y en a qu'une maintenant. Parce que j'en ai reçu qu'une et c'est pas la mienne. Je tiens à vous dire que je porte pas de monde de filles habituellement. Moi, je pense que oui. Pourquoi? C'est parce qu'elle est petite que c'est une monde de filles? C'est ça. C'est quoi? Le bracelet rose, ça fait filles. Non, le bracelet blanc, je trouve ça plus féminin. Ah, mais non, je devais garder une surprise pour nos amis. Les caméras sont là. C'est pas grave. Et le 38 mm, je trouve ça un peu petit. J'ai hâte d'avoir ma 42. On est en stand-by, mesdames et messieurs. C'est pas ça un peu cher d'avoir acheté deux montres pour envoyer ton pouls à ta femme qui est la seule personne sur Terre et qu'elle va pas trouver ça creep que tu y envoies ton battement de cas. Sa femme, ça veut son pouls à plusieurs façons de le prendre. True. Fait que c'est pas une monde qui va faire la différence. Bien dit, Denis. Merci beaucoup. Je vais t'aider un peu. Tu te défends pas. Tu te défends pas. Non, Alexis m'est timide. Non, non, non. Non, non, il n'a pas de danger. Ditchy en sortant son couteau de sa ceinture. Nous sommes 265. Pas assez. Elle peut avoir 400%. Sinon, on part pas ça. Tout le monde sur son Twitter, son Twitch, son Periscope, son Mary Kat, son Mary Kerisco. On va tout faire. Tout en même temps. Tout let's go. On suce toute la bande passante. Let's go. Ça va planter. On nous écoute ce soir du côté de… Il a dit sus. J'ai dit « planter » en même temps. Il y a un PG-13. Ah, tu ne l'as pas? Non, bien, c'est parce que j'ai d'autres affaires. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai joué à « Decay », le jeu sur Xbox. Tu sais, le jeu… « Decay ». « State of Decay ». « State of Decay », oui. Ah, puis… Ah, j'aime-tu jouer à 20 piastres? Ah, 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 c'est pas aussi hot que Yann le disait. Bien, non, il y a quelque chose de bien dans ce jeu-là, mais c'est au niveau de la représentation graphique où ça se gâte un petit peu. On sent le vieillissement de l'engin. Tu sais, dans le temps, on a poussé l'enveloppe un peu loin. Par exemple, tu as un meeting avec des soldats qui te suivent un peu partout, puis tu te vis de bord, ils sont deboutes sur la table. Tu te vis de bord, deux secondes, ils sont deboutes sur la table. C'est quoi, le moteur? Ça doit être un coccinelle. Un real Unity, ou non? C'est un vieux moteur. Unity 1. Oui, c'est ça. Unity 1, nice. Non, mais écoute, c'est correct. Mais on va en parler plus. Oh, M. Radio-Talbo, maintenant, regarde ça. Tu es en train de partir, ça, oui? Tranquillement, pas vite, on change de l'affaire. C'est le fun. Moi, je mettrais ta tête avec une grande couronne de grand chef. Oui, c'est ça. Sur le côté, ça serait écoeurant. Il n'y a pas un poste qui s'appelle TQS qui avait fait ça un moment donné avec un... OK, c'est beau, malaise. Qui est devenu V, puis qui a fermé un autre poste. Là, il y a un malaise. Oui, puis il a mis un animateur dehors, très, très... Que j'aimais beaucoup, moi. Je le trouvais sympathique. Oui, mais Gauthier était smart. Oui, il est très bon. Yeah, yeah, yeah. Défends-toi tout seul la prochaine fois, ma règle. Paul Sarrazin, represent. Ça paraît qu'il n'y a pas de caméra. Laurent sourit en ce moment-là. Je souris constamment, tout le temps. Tu le sais très bien, je souris souvent dans nos capsules. Aïe, aïe, aïe. On va vous parler un petit peu qui est là. Comment on est rendu, là? Là, on est rendu 290. Il y a un 300%. Quaisement. Il en manque 10, puis on part ça. Appelez un voisin, réveillez un ami. C'est une montre 1080p, 60 images secondes. Oui. Oui, avec un vibrateur intégré. D'accord. Je viens de... C'est le fun, parce que ma montre qui devait arriver le 8 mai, s'est rendu le 13 mai. Alors là, on a un problème. Tu es au contraire de tout le monde, toi. Tout le monde se fait dire que ça va arriver plus tard, puis c'est changé par Apple pour moins tard, mais pas toi. Oui, pas moi. Qu'est-ce que se passe-t-il avec toi? Du monde qui passe devant toi. As-tu brûlé les ponts avec nos amis de la pomme? Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? Non, je ne sais pas. Habituellement, tu es toujours sur la coche. Là, tu es un petit peu à côté de la coche. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? Ce n'est pas toi, ça? Non, je vais faire des téléphones demain. Jean-Marie 2015 n'est pas aussi fort qu'à... Mais Tim Cook a annoncé aujourd'hui, pour les marchés où la montre n'était pas sortie encore, on l'aurait dit bientôt. Le bientôt sera un peu plus tard que bientôt. Juin? On ne sait pas. Non, il n'a rien dit. Écoute, parce que même pour ceux qui ont précommandé, les 2 millions, il y en a juste 22 % qui ont été livrés en date. En rupture de stock, as-tu un problème? Qu'est-ce que se passe-t-il? Oui, et comme disait Tim Cook, c'est d'avoir à gérer 64 modèles différents de monde. Ben oui, c'est-tu de faire ça? On s'entend qu'il y a le gros modèle à 15 000. Il y a le gars de Lenovo qui dit « Welcome to my world ». Hein? De quoi? De gérer plusieurs modèles. Ah, OK, OK. Le gars de Lenovo qui dit « Welcome to my world ». OK, excuse-moi, je ne te suivais pas. On parlera des garanties prolongées tantôt, Denis. Toi qui aime les gaucher. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Quelle belle façon de se faire… Oh! De l'argent de plus. De l'argent de plus. De l'argent de plus. Bon, on part ça. On part ça. Let's go, les boys. Bienvenue chez vous, c'est Radio Taddle. Cette émission est une présentation de Mugodio. Mugodio, les spécialistes pour les DJs, le son et la musique. Depuis 1998, Mugodio.com et par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada. Ça va mieux quand tu rouves le micro, il paraît. J'ai vu ça dans un manuel d'instruction. Comment ça va? C'est Talbot. Bienvenue chez vous. C'est Radio Talbot. J'espère que vous allez bien. Grosse équipe ce soir. On va commencer par un gars qui fait pour la première fois Radio Talbot. C'est Guise qui est avec nous. Guise de Pessemlier, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment vas-tu, mon Guise? Ça va super bien. Content. On va parler de ton jeu ce soir. Yes! Il y a Tad… Comment il s'appelle le jeu? Tadpole Tap. Tadpole Tap. C'est catchy comme titre. J'aime ça. C'est le fun que le jeu est le fun de mon fils. Il va te féliciter tantôt, mais malheureusement, il est dans le bain. Il va revenir te voir tantôt. Également, Larry Lassard, le très souligné. Regardez s'il est de bonne humeur. Regarde ça. Toujours de bonne humeur, toujours heureux. Il est heureux d'être content. J'aime tous les produits. Toutes. Ou pas. Et Jean-Marie Joloy est là, parlant de produits ce soir. Il arrive avec cette montre de filles. C'est pas gentil, ça? Elle est belle, la montre. Oui, elle est très belle. Elle est super belle. Est-ce qu'elle est intéressante? On va en savoir davantage. C'est la fameuse watch. T'attends la tienne, par exemple. Oui, ça, c'est celle de ta. J'aurais dû l'envoyer sur le show. On va en parler davantage. Également, M. Alexis Connelly. Mesdames et Messieurs, le pape du Mac. Si tu es le pape du Mac. Du Mac. Regarde pas là. Regarde en avant. Voilà, comme ça, t'es le droit. Qui est cet homme? Le métier rank. C'est le roi du... Non, je suis le taliban du Mac. Le taliban du Mac. Oui, on m'a baptisé comme ça. Le Samar Ben Laden du Mac. Oui, c'est ça. J'avais une shot avec tous vous autres. Où est-ce qu'elle est, ma shot? Je ne l'ai plus, mais ce n'est pas grave. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Merci encore une fois d'avoir participé en si grand nombre au financement de la radio grâce à la Patreon. C'est le fun. Ça va bien. La bête est achetée. Oui, je l'ai achetée, la fameuse bête. Je ne vous la montre pas tout de suite. Je parle, bien sûr, de ma carte de capture. Je me suis acheté une Black Magic grâce à vous. Elle est installée. J'ai vu sur une caméra. Les caméras sont backorder. Je ne peux pas faire un show juste avec une cam. Mais je peux vous dire une chose. Talbot, il tripe en ce moment. Parce que le show va faire... Quelqu'un qui me fait des ouvertures. D'ailleurs, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont suggéré des ouvertures d'émission. Je les prends toutes. Ce qu'on va faire, on va alterner de mois en mois. On changera avec les trucs que vous me faites. Puis on jugera. Puis je lui donnerai des cadeaux. D'ailleurs, parlant de cadeaux, ceux qui ont eu les billets du Game On, c'est bien important de m'envoyer. C'est déjà presque tout fait. Mais ceux qui n'ont pas encore eu le courriel, de ma part, vous allez le recevoir au cours des prochains jours. Mais ceux qui ont entendu leur nom, qui ne m'ont pas fait parvenir le courriel encore, faites-le. Vous avez la chance de gagner une paire de billets pour assister à Game On jusqu'au 15 septembre. Je ne me trompe pas. Au Centre des sciences de Montréal, assister à l'exposition. Donc, bravo à tous ceux qui ont gagné et à tous ceux qui gagneront grâce à vos informations qu'ils vont m'envoyer à Radio Talbot. Pour faire des dons également sur Paypal, ça vous tente, ou Devenir Sob, comme l'ont fait plusieurs. On est rendu à, je pense, si on regardait ça sur Twitter tantôt, on est rendu à 4000 quelques membres qui les suiveux. Ne lâchez pas, c'est bien le fun. On apprécie énormément. Jean-Marie Jolois, il est là, mesdames et messieurs. La semaine dernière, il me dit, Denis, je vais arriver avec deux gars qui vont te présenter une application superbe. Où sont ces deux gars, mesdames et messieurs? Où sont-ils? Ont-ils choqué? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, si tu veux, je te raconte. Écoute, c'est des gars extraordinaires. Oui, je vois ça. Tellement extraordinaire, il n'existe pas. Leur application Trendr est aussi très bien. Mais malheureusement, en voie d'être traduite, le site web aussi. Donc, aussitôt qu'ils sont prêts, ils vont venir. Ils vont venir et tu vas être… J'aime ça, j'aime ça. Non, écoute, les gars sont professionnels. Ils veulent arriver ici avec un produit fini puis être traduit dans l'eux. Donc, c'est correct. Rappelle-moi un peu c'est quoi Trendr, vis-à-vis. Alors, Trendr, c'est une application pour Android, iPhone, iPad, qui permet de gérer tes groupes. Donc, par exemple, tu es membre d'un groupe… De scouts, mettons. Oui, exactement. Donc, tu inscris ton groupe dans Trendr. Oui. Et lorsque tu circules, tu navigues, tu es au centre-ville, même à l'étranger, tu peux voir où sont sur une carte géographique les membres de ton groupe. Donc, si tu étais en France puis tu devais jouer une game de baseball à Lachnet, tu te dis « Ah shit, j'ai manqué quelque chose. » Ou tu es au centre-ville. C'est ça. Tu peux aussi inscrire… Bien sûr, il y a d'autres groupes qui seront sur l'application. OK. Et on demande d'être là. Tu peux joindre à de nouveaux groupes. Donc, c'est idéal pour les clubs de collectionneurs de jeux. Oui, pour les gens qui font du réseautage. OK. C'est le groupe cible de cette application. Bien, quand ça va être prêt, M. et Mme Trendr, qui nous écoutent peut-être, j'aimerais ça que vous soyez présents ici pour nous présenter votre produit. On est là pour encourager les produits québécois. Voilà pourquoi ce soir… As-tu vu le lien ici? Prenez des notes, là. Ça, c'est un lien. Voilà pourquoi nous avons cet homme, Mme et M. Guise. Qui est avec nous. Guise, qui est un bon chum à… Pas à lui. À l'autre. À lui ici. Vous faites des podcasts ensemble de temps en temps. Oui. Si tu veux appeler ça de même. Bien, comment tu appelles ça, toi, dans ton lieu? Bien, c'est plus une chaîne YouTube. On fait des vidéos… Des let's play. Des let's play. Oui. Et vous jouez ensemble. Est-ce que c'est difficile de travailler avec Laurent sur une base quotidienne? Bien, bien, bien non. Non, ça va très bien. Tu vois, les gens, ils pensent qu'il est méchant. Il n'est pas méchant. Bien, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Tant qu'il n'y a aucun appareil numérique qui enregistre des images, Laurent, normalement, sourit. Voyons, Laurent, on me sourit en ce moment. Je vais passer la caméra, par contre, mais bon. Non, non, quand même. Donc, tu es ici, Guise, pour nous parler d'un jeu. Toi, tu travailles pour Outer Minds. C'est qui, cette compagnie-là? Bien, on est un petit studio indie de Montréal. Oui. On est cinq. OK. Donc, moi, ici présent, ainsi que deux programmeurs et deux artistes. Oui. Puis, on vient de lancer notre premier jeu qui s'appelle Tadpole Tap. Donc, le tétard que tu appuies sur un bouton. Donc, comme dans la vraie vie, on est un tétard qui tente de monter dans un étang et de manger des mouches en tirant la langue. C'est une espèce de sauce de l'évolution de l'homme, finalement, non? Est-ce qu'à la fin, il marche sur deux pattes? Soupe originelle. La soupe originelle, ça, c'est pour la suite. On pourrait pousser la métaphore au bout dans une suite. J'essaie, j'essaie fort. Non, non, c'est... Ça fait combien de temps que vous travaillez sur ce jeu-là? En fait, ce jeu-là avait été un peu mis de côté. C'est quelque chose qui avait été fait il y a quelques mois et on l'a terminé récemment. Parce que pendant qu'on est en train de produire ce jeu-là, on a eu une grosse surprise. On a été approché par PewDiePie pour faire son jeu officiel. PewDiePie. PewDiePie. Ça, c'est un phénomène, ce gars-là. Honnêtement, j'écoute sa chaîne. Je suis peut-être un peu trop vieux. C'est peut-être pas le public cible. Il peut taper ses nerfs. Il y en a des pires, mais... Mark Flyer, je pense, l'autre, lui, il me tape ses nerfs. Bon, mais as-tu des gens qui t'aiment, des fois? Oui, toi, Denis! Toi, Denis, je t'aime! Oui, c'est ça. Non, mais... Donc, Guiz, PewDiePie, donc, qui a un succès fou à travers le monde. Il est numéro un sur YouTube. C'est fou. Là, il vous approche comme ça, out of the blue, il dit « Hey, j'aimerais ça que vous fassiez un jeu, c'est ça? » En fait, c'est une histoire un peu plus jolie que ça. En fait, trois des membres de notre équipe sont allés dans un game jam pour le fun qui était commandité par PewDiePie. Donc, le top 10 des applications qui étaient développées en moins de 72 heures avait la chance d'être jouées sur la chaîne de PewDiePie. OK. Ce qui est déjà un gros prix. Quand même, oui. Ils ont combien de... Combien de viewers, ce gars-là? 36 millions d'abonnés et rendus à plus de 8,5 milliards de vues. C'est juste 36 millions de plus que moi. Non, mais 36 millions, c'est autant que Katy Perry et One Direction additionnés ensemble. C'est fou, c'est fou. C'est plus que YouTube avec la chaîne Spotlight. Mais comment ça? Qu'est-ce qui fait son succès, ce gars-là? Bien, un, on va-tu le dire, c'est un beau bonhomme. Oui, il est beau bonhomme. Il est drôle. Et en plus, il est gentil. Puis je trouve que c'est quelque chose qui manquait sur YouTube. Quelqu'un de gentil, de rassembleur. Il est très rassembleur. Il est gentil, mais il n'est pas têteux. Ah, OK. Excuse. Non, mais il est très rassembleur. Il a son symbole, le bro fist, à la fin de chaque vidéo. Il appelle ses fans, ses bro, il leur répond, il les entretient. Donc je pense que c'est un peu ça, la formule. Donc il faut que je me trouve une façon de finir, puis je me trouve un mot, quelque chose. Un bro fist. Non, non. Non, non. Appelez tous des frères. Des frères. Vous êtes tous mes frères. Non, mais j'ai quelqu'un qui m'a suggéré de partir une secte. OK. Une secte de gamers, comme ça, pour ne pas payer de taxes. J'ai trouvé ça pas pire. Hein, pas pire. J'ai mon prêtre ici, juste à côté. Alexis, le pape. Le pape serait là. Moi, je suis le pape du jeu vidéo. Toi, t'es le pape du Mac. On a l'Aliatoia du... En tout cas. Donc, il vous demande ça. Il vous demande de faire le jeu. Vous embarquez, bien sûr. Vous dites oui tout de suite. En fait, avant même que le concours soit fini, PewDiePie nous a contactés. Notre jeu, c'était... Le mettait en vedette, parce que le thème était « Fun to play, fun to watch » pour aller avec la chaîne YouTube. Et puis avant même que le jeu soit fini, il nous contacte et nous dit « J'ai vraiment aimé ce que vous avez fait. J'aimerais ça qu'on fasse une version plus longue, plusieurs stages. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. C'est cool, parce qu'on voit des personnages... J'imagine des gens qui sont déréguliers à son émission. On le voit lui. Est-ce qu'il a fait lui-même ses voix? C'est pas encore officiel. OK. Mais on travaille là-dessus. Je travaille. Toujours les bonnes questions. Oui, oui, oui. Non, c'est correct. Puis, Tadpole maintenant. Remenons à ça. C'est un freemium. Exact. Pourquoi ça va... Ça y se fait ça, les freemiums. Je m'excuse. Compréhension. C'est dur. Parce que tu commences à jouer. T'as du fun. T'as une paix, m'amener, tu meurs. Ah, mais... Check la cinématique. Mais, Denis, je vais défendre notre freemium. Vas-y, vas-y. Parce que nous, on est des gamers à la base. On l'a vraiment fait pour ne pas séquerrer nous-mêmes. OK. C'est-à-dire que le jeu, on peut jouer, avoir du fun jusqu'au bout sans jamais dépenser un sou. Ça, c'est bon. Ça, j'aime ça. Donc, ceux qui veulent faire ça, c'est pour aller plus vite. Oui. Tant mieux. Il y a deux personnages qui ne sont pas obligatoires, qui coûtent un dollar US chacun. C'est pas cher quand même. C'est très raisonnable. Qui, eux, te permettent d'avoir des habiletés supplémentaires, comme par exemple, d'avoir un revive gratuit. OK. Donc, au lieu de dépenser des mouches ou de regarder une pub pour revivre. Donc, pour un dollar US, maintenant, on peut sauter cette étape-là. Si vous faites ça, c'est parce que le modèle d'affaires a été éprouvé. J'imagine que c'est un modèle d'affaires qui doit mondialement faire l'affaire des gens qui jouent à ça. Ça pogne, c'est ça? Effectivement. OK. Est-ce que c'est plus payant faire ça? On va rendre les vraies affaires. Moi, je te pose. Allons-y. Plus payant faire ça que d'avoir un jeu, un premium que tu payes d'une shot. Dans notre cas, c'est dur à dire. C'est notre premier jeu. OK. Donc, on n'a pas vraiment d'exemple. OK. Donc, c'est plus une carte de visite en même temps pour vous autres. D'avoir ce jeu-là et d'être associé à PewDiePie. Effectivement. C'est une bonne, quand même, une première bonne carte de visite. Disons que le timing est bon. On commence à parler de nous autres à cause de PewDiePie. Oups! On lance notre premier jeu. Donc, très haut. Rattoureux! C'est un peu ça, mon travail chez Other Minds. Tu fais une bonne job. Tu fais une bonne job. Est-ce que vous avez... Une des choses que je trouve intéressantes, parce qu'on parlait du modèle d'affaires et de combien ça coûte. Habituellement, quand on a un modèle Freemium, quand on a un modèle Freemium comme ça et qu'on veut acheter un paquet de, je ne sais pas, des sales appareils dans les schtroumpfs, c'est des paquets qui peuvent aller jusqu'à 99 $. Et même si tu achètes ce paquet-là, tu n'as pas fini le jeu. Dans votre cas, le paquet le plus cher est 22,99 $. Et je pense que si tu l'achètes, tu débloques vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu. Donc, je trouvais ça intéressant de ne pas exploiter les gamers comme ça. Et c'est surtout, de ce que j'ai compris, c'est inutile. En fait, si tu es patient et que tu accumules des mouches, et qu'il y a vraiment plein d'options qui te permettent de les multiplier, d'augmenter tes power-ups, des trucs comme ça, tu vas finir par accéder à tout ce contenu-là. Anyway, les bannières de pub, tu choisis de les regarder pour pouvoir ne pas dépenser des mouches et continuer le jeu. Mais sinon, tu as toujours des mouches en réserve. Tu peux toujours mettre 20-30 mouches pour continuer immédiatement. Puis, en fait, il n'y a aucune pub physique qui va apparaître par-dessus ton jeu. C'est vraiment juste des bannières en haut. Je trouve ça vraiment, vraiment d'être là-dessus. Oui. Mais écoute, ça, c'est vrai que le modèle diffère un peu de ce qu'on est habitué de voir. Et ça paraît que vous êtes des gamers. Vous ne voulez pas écœurer non plus votre public. C'est votre premier jeu. Est-ce que c'est un modèle d'affaires que vous allez adopter pour les titres suivants ou c'est-à-dire qu'on lance notre premier et ça va être ça? Bien, c'est sûr qu'on est encore en apprentissage. Donc, on teste le marché avec celui-là et on prendra les décisions. Pour l'instant, on n'a pas choisi encore pour PewDiePie. Ça va être freemium ou premium. On est encore en discussion. Puis, lui, il doit être content. Est-ce qu'il y a une cote là-dessus, le coquin? Il dort. Bandez-vous ça. Comment ça marche? Parce que, non, je parle peut-être qu'un gars, il va faire un jeu lui aussi. Tu sais, un gars avec un chandail qui fait de la TV là. C'est sûr du grand Talbot.apps. Non, mais j'imagine qu'il y a une partage de revenus. Je ne veux pas entrer dans les détails. Tu te dis, mais toi, tu as l'affaire, le grand, puis je vais comprendre. Bien, c'est un peu... Un peu touché. C'est bon, on en parlera. Je pose les vraies questions. Paul Arcand m'a dit, Denis, pose les vraies questions. Paul, merci, je t'aime. Donc, vous autres, la suite, est-ce qu'il a déjà commencé ou pas vraiment? Est-ce que vous avez des add-ons qui vont se rajouter, des mondes différents? Oui, bien, pour Tat-Port-Tap, on est en train de travailler sur un mode aventure. Donc, il va y avoir une courbe d'apprentissage. En faisant le mode aventure, il va y avoir une fin à chaque tableau. Puis, on va apprendre les power-ups. On va forcer, justement, les power-ups pour pouvoir apprendre à faire des tableaux. Et avec un système de rating. Donc, on ne sait pas encore si ça va être des étoiles, des grenouilles. Bref, un à trois que tu veux refaire le tableau pour être meilleur. Ah, bien, c'est intéressant. Puis, encore une fois, on ne va jamais empêcher le joueur de jouer avec des tours par jour qu'il faut que tu payes. C'est vraiment... Je ne suis pas sûr que c'est ça que tu ailles, Denis. J'ailles l'ensemble des affaires qui t'obligent. Puis, tu sais, moi, je jouais à Destiny beaucoup. Puis, on veut me forcer à aller me battre contre d'autres mondes. Je n'ai pas le goût. Je veux jouer avec mes chambres. Je veux, tu sais, arrêter de nous rentrer ça dans... De nous forcer à faire des trucs qu'on ne veut pas. Tu sais, mais ça, c'est intéressant parce que le gars ou la fille qui jouait à ton jeu... Mon fils a joué tout le premier midi, d'ailleurs. Il était en journée pédagogique aujourd'hui. Puis, il est tripé. Il dit, je veux rencontrer le monsieur qui a fait le jeu. Ça fait qu'il était trop gêné, il était dans le dos. Mais il va te parler tantôt, probablement, en sortant. Avec plaisir. Moi, j'aimerais ça qu'on aborde un sujet. Parce que dans ton autre vie, tu as travaillé aussi beaucoup sur le web. Tu as travaillé chez Machina, c'est ça? Chez Machinima, oui. Machinima, bon. OK. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bien, j'étais community manager pour les chaînes francophones. OK. Tu connais un peu YouTube, j'imagine, aussi. Pas mal, pas mal. J'ai essayé de mettre le show 338 avec Jean Barre. Je pense que c'est du racisme. Ou Jean Barre est trop gros pour l'HD, je ne sais pas. J'essaie de mettre le show en ligne, ça ne fonctionne pas. Est-ce que c'est Twitch qui a un problème pour uploader ou si mes trois strikes sont finies et je ne suis plus capable de rien mettre? Qu'est-ce qu'il faut faire? En ce moment, est-ce que ta chaîne n'est pas barrée? Donc, tu peux te loguer? Oui, je me loguer. Si tu vas dans ton dashboard, est-ce que… Tout est là. Tout est merveilleux. Sauf que dès que je prends une vidéo de Twitch, je ne suis pas capable de le mettre en ligne. Twitch me dit oui, tu vas recevoir un courriel quand tu vas… Là, ça ne marche pas. C'est quoi la politique? Là, on a montré un jeu de baseball de Sony, un jeu qui s'appelle The Show, le 15e, le 15e. On a joué, on a enregistré nos images, on les a présentées, puis depuis ce temps-là, j'ai quand même un problème. Contrairement à ce que tout le monde pense, en ce moment, YouTube est moins punitif qu'avant, dans le sens qu'au lieu de donner un avertissement, ils vont seulement te dire, tu as utilisé du matériel qui ne t'appartenait pas, donc à partir de maintenant, les pubs ne sont plus les tiennes. Tu fais 0 % de revenu et ça va à la personne. Mais sais-tu quoi? Depuis un certain temps, volontairement, je ne monétise pas les trucs dans le but de favoriser la distribution de ce matériel qui est fait pour vous, gens que j'aime. Non, mais ça cause peut-être un problème dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que si YouTube ne peut pas utiliser justement les pubs que tu as activées pour pouvoir donner de l'argent aux ayants droits… Non, 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 à l'instant. Non, il peut activer les pubs. Non, non, mais si toi, tu les as factiver… Un enfant, tchit, 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 tchit. Moi, je ne demande pas une scène. C'est ça la différence. Je ne demande pas d'argent. Si ils veulent en mettre des pubs, puis quand ils en mettent, de toute façon, ils le font. Ils les reformulent autrement. Je n'en ai rien. Parce que aussi, le problème qui a fait une grosse vague sur YouTube récemment, c'est les logos. Oui. Parce que, par exemple, si tu as une commandite dans ta vidéo… On n'a plus de logo. Mais admettons, qu'un commanditaire au début de la vidéo… Il y en avait avant. Il y en avait avant. Il y en avait avant. Je l'ai enlevé parce que je ne l'ai pas me fait chicaner. Dans ce cas-là, on n'en parlera pas. Non, non, mais voici, tu peux en parler. OK. À cause des logos, les gens qui contournaient la loi des pubs… Oui. Ça, je comprends. Ils se faisaient payer par un logo. Donc, YouTube, eux autres, ils faisaient maintenant zéro. Non, c'est ça. Parce qu'ils ne faisaient plus l'argent des pubs, ils ne faisaient plus leur cote là-dessus. Puis, en plus, les gens faisaient de l'argent sur leur dos. Oui, c'est ça. Mais moi, j'ai enlevé les logos. Je fais une mention verbale telle qu'à stipuler dans les règles. Je suis les règles by the book. Tu sais, je n'ai pas le choix. Mais c'est fâchant. C'est la même chose avec nos amis de Nintendo, dont je connais très bien le président de Nintendo Canada, Pierre-Paul Trépanier, qui fait les 100 coups, qui est là. Je suis sûr que ça dépasse un peu son mandat. Il ne peut pas interdire ou m'autoriser à diffuser des jeux de Nintendo parce qu'on se fait bloquer de façon automatique. Mais je pense que Nintendo a un bras de fer là-dessus. Oui, Nintendo décide de contrôler leur contenu. Pour faire ça, il faut appliquer. Si on est pris, si on choisit de faire une chaîne 100 % dédiée à Nintendo avec les jeux qu'eux décident, on va faire 70 % de nos revenus. Et si on fait des apparitions de temps en temps, ça va être seulement 40 % de nos revenus. Oui, c'est ça. Donc, si je dis que le jeu n'est pas bon ou qu'on fait une mauvaise critique, à ce moment-là, on vient de se couper. C'est ça que tu me dis indirectement. Ça, je n'étais pas au courant avant aujourd'hui. On a un peu parlé avant de commencer le show. Je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit d'être jugatif. Je ne sais pas si... Écoute, c'est l'impression que ça donne. Même les gens qui font ça de façon légitime, qui sont des fans, ils veulent créer des trucs à partir d'éléments de Nintendo. Ils se font couper même s'ils font l'apologie du produit. Je trouve ça un peu délicat. Là, il y a YouTube qui va lancer sa chaîne de jeux comme Twitch. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau des droits d'auteur. Tout ça, ça risque d'être le même pattern. Sur Twitch? Non, YouTube veut faire un Twitch. Oui, en fait, il existe déjà. Non, une chaîne dédiée. Oui, mais ils veulent vraiment... Au gaming. Au gaming. Au gaming, oui. J'imagine que ça va être les mêmes règles. Ça reste à suivre. Mais c'est difficile à contourner. C'est difficile parfois à... Tu flirtes avec la ligne du truc et tu te fais ramasser. En tout cas, c'est une page de vie. C'est pour ça que j'ai fait mon site dans le but de faire la promotion des jeux et d'arriver à parler de titres qu'on aime bien et d'en faire la critique. C'est ça, notre job. Pour revenir à tes affaires. Oui. Donc, le jeu Tadpole, TAP, a mérité certains honneurs. Bien oui. Tadpole TAP a été featured par Apple depuis jeudi comme Best New Games. C'est cool, ça. Félicitations. Merci. On est très fiers. Je comprends. C'est tout frais aujourd'hui. On était sur Time.com dans les cinq meilleurs jeux Apple de la semaine. Donc, on est pas mal fiers de ça. Donc, ça va très bien. Les gens aiment notre petit jeu. Puis là, par votre financement pour les autres, ça va être plus facile, tu penses? Je pense que oui. Je remplis notre dossier de presse puis je suis prêt. Mais bravo. Félicitations. On va suivre ça de près. Je vais en parler dans le journal de Montréal probablement samedi. Monsieur, vous avez quelque chose à rajouter? Non, non. J'ai tous. Non, l'optimement, c'est tout cache quelque chose. Non. Non. Non, mais parle-en. Parle-en. Moi, j'en ai déjà parlé sur Branchez-vous. Tu peux m'en parler dans le petit journal de Montréal? De toute façon, Time en a parlé. Je pense qu'ils nous ont tous clanchés. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai beaucoup de pression avec Branchez-vous. Oui, oui, oui. J'espère. Oui, c'est sûr. Alexis, Bombo, Alexis, parle-moi un peu de Steam. Excuse-moi d'être réveillé. Oui. Tu sais, on a parlé la semaine passée de Steam qui lançait son espèce de programme pour favoriser la vente de mode de jeu, des modifications de jeu. Il paraît que c'est déjà mort. Pendant la fin de semaine, les gens se sont rendus compte de ce que c'était un peu. Il y a eu un gros problème sur ça et ils ont été obligés de le couper, en fait. Dimanche, je crois, c'était fermé, donc il n'y en avait pas. Même Gabe Newell, le président de Valve, s'est fait critiquer sur Internet alors qu'habituellement, tout le monde l'aime, ce gars-là. C'est un dieu. C'est un petit gros nonos. Oui, il est fait. Tout le monde l'aime. Il y a un peu ma gueule, mais en plus gros. Puis, donc, c'est ça. Ça fait que le service, en fait, ils ont voulu peut-être aller chercher justement dans le freemium ou dans la vente de petits... d'épées puis d'armures puis de trucs comme ça. Donc, c'est pas... C'est un coup d'épée dans l'eau, disons. L'idée était noble. J'imagine que quand tu fais des modes puis que tu n'es pas vraiment un gars indépendant ou tu es associé à un studio, c'est là peut-être que le Bob Leste puis les gens qui sont vraiment des amateurs voient ça arriver. Lui, c'est pas juste. Il fait plus d'argent que moi. Parce qu'il paraît qu'il y a des chioles, lui, sur Internet. J'ai entendu dire ça. Ben, ben, ben. Oui, oui. Il paraît que ça chiale. Je ne sais pas où. J'ai vu ça passer sur un fil de presse. Je te prends chez vous. Hé! Je ne me laisserai pas faire. Oui! Non, non. Jean-Marie, montre-nous ça, cette belle montre-là. Ah, bien là, tu t'organises pour que je chiale. OK, montre-nous ça. OK, donne-le à notre ami en face de toi parce que là, tu vas faire des bras de même toute la soirée. Bon, la montre que tu as apportée ce soir, c'est la Watch. La Watch que tu attendais avec beaucoup d'empêchage. C'est la Apple Watch Sport. Parle à ton micro. Approche-toi ton micro, mon beau bonhomme. Le modèle le moins dispendieux, Denis. Oui. Et dans ce cas-ci, je dois dire qu'il dit moins dispendieux. Oui. Il dit là-dedans ici. Oui, là, là. Oui. C'est ça. Là. Merci beaucoup. Donc, le modèle le moins dispendieux, quand même, 350 piastres, je pense. C'est ça? 449. 449 pour le modèle 38 mm que j'ai baptisé le modèle pour femmes. OK. Bien que certains hommes disent préférer le modèle 38 mm. Oui. Il est beau, par exemple. C'est une belle montre. La technologie, elle, fun. Et tu vois, première surprise. Oui. Je vais laisser notre ami ici. Il pourra parler de l'emballage. Oui. Le bracelet. Alors, le bracelet de la Apple Watch Sport qui, bien sûr, est le plus abordable semble être, selon les critiques, puis moi aussi, le plus confortable. Alors, tu vois, dans ce cas-ci... Il est en plastique blanc, c'est celui-là? Oui, oui. En fait, ce n'est pas du plastique, c'est un amalgame. Un alliage... Plastico. De l'espace. L'alliage alien. Mais il fait bien. Il est hyper confortable et c'est une chose qui est importante pour un bracelet de montre, c'est d'être confortable. Plein de gens ont essayé des bracelets beaucoup plus dispendieux en cuir, en métal. Oui. Et tout le monde semble dire que c'est le mieux. Là, paraît-il que quand tu es tatoué... Regarde bien ça, j'ai pogné ça sur un fil de presse, un moment donné. Oui, j'ai vu ça. Attends un petit peu. Quand tu es tatoué, paraît-il que l'image... Attends un petit peu, où est-ce qu'il y a mon truc d'Apple? Je vais te le trouver, un moment donné. Que le capteur ne fonctionne pas bien. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, écoute, j'ai des tatouages, mais pas sur les poignets. Pas sur les poignets. À cet endroit-là, je ne mettrai pas le monde. On ne s'en en parlera pas. De toute façon, le monde tatoué là, ils n'ont pas l'argent pour s'acheter cette montre-là et tabouette. Donc, une belle montre. Tu es content jusqu'à présent? Oui, une autre belle surprise. Tu sais qu'on a déjà eu cette discussion. L'écran de l'Apple Watch Sport n'est pas en saphir. C'est le IONX, donc de moindre qualité, sauf que les gens découvrent à l'usage que cet écran-là est plus brillant que celui de saphir. L'écran est plus net, plus lumineux. En fait, c'est DisplayMate qui a annoncé qu'il y avait fait des tests. Il y a moins de reflets, exactement. Donc, l'écran de saphir, qui est une autre matière, reflète beaucoup plus à la lumière. Donc, l'écran, le meilleur serait l'écran de la sport. Donc, dans ce cas, finalement, ce que ça revient à dire un peu, Denis, c'est que si tu prends la moins chère, tu n'auras pas une expérience moindre. Sous certains égards, tu auras probablement le meilleur rapport qualité-prix, le meilleur bracelet, le meilleur écran et la garantie prolongée la moins chère. Es-tu bien assis, Denis? Garantie prolongée. Parle-moi de ça. Ça coûte combien, cette garantie-là? Écoute, sur ce modèle-là, c'est 65 $. Wow! Tab! Qu'est-ce qu'il fait là? Il danse à votre table, mesdames et messieurs. Oui, il y a parti de la musique. OK. C'est beau. Notre DJ favori. Donc, pour revenir... Oui, la garantie prolongée. Alors, sur le modèle sport, 65 $. Oui. Sur le modèle régulier, 89 $. Et tiens-toi bien, sur le modèle édition... Je me tiens. ...celle à 13 000 $. La garantie prolongée coûte un petit 2 000 $ de plus. Ah! Mais quand t'es reçu là... Attends une minute. C'est 2 000 $, mais c'est le même coeur, c'est la même montre, sauf que le bracelet change et le truc est en or. C'est ça? Exactement. Je ne comprends pas. C'est 13 000 $ des gens par temps pour la même chose, mais le truc est en or. En tout cas, oui. De toute façon, ils ont dit aujourd'hui, il y a une compagnie qui se spécialise, qui peut te plaquer ta montre en or, c'est 1 000 $ de plus. Bon. Donc, avoir l'air de la Gold Edition, ce ne sera pas une vraie, mais ça va être une vraie. Il a mis du tape dessus, il a pris une cacanne de peinture gold, il t'a shooté ça, puis elle est pareille. Elle est pareille. 5 piastres. Non, le problème, c'est que quand elle va s'user, ça risque de... Oui. Un autre petit shot de peinture, ça régle. Tu allais dire quelque chose tantôt, Alexis. Bien, pour le tatou, en fait, c'est que ce sont des lumières vertes en dessous qui sont émises pour aller chercher le pouls. C'est peut-être pour ça que lui, il regarde sur du beige. D'ailleurs, Apple, en fait, la rumeur dit qu'ils ont essayé d'avoir des bracelets avec beaucoup plus de capteurs dedans, mais comme les capteurs n'étaient pas assez fiables, que dans certaines circonstances, juste le poil sur un bras, ça empêche des bonnes lectures. Donc, ils ne sont pas allés avec ça. Ils sont allés avec quelque chose qui fonctionnait pour 80 % du monde. Jean-Marie, tu n'as pas eu le temps de la charger plein de charges. T'as montré. Est-ce que tu es content de la durée? Oui. Bien, écoute, moi et ma femme à qui j'en ai parlé, elle est extrêmement... Mais la plupart des gens sont bien, même surpris de la durée. Tu fais facilement 18 heures à faire tout ce que tu as à faire dans une journée. La surprise, par contre, et ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a un impact sur ton téléphone. C'est-à-dire? À devrainer l'énergie? Bien, c'est ça. Bien sûr. Ah, bien oui. Oui. Mais curieusement, alors, et en ce moment sur Internet, c'est un débat et on ne sait pas encore, on ne semble pas comprendre pourquoi, certaines personnes ont une baisse de la durée de la pile d'iPhone, mais d'autres ont un gain. Oui, c'est normal. Bien, pourquoi le gain? Les deux scénarios... Excuse-moi, pourquoi c'est normal? Je ne comprends pas. Si tu n'accèdes pas à ton téléphone, si tu reçois tes notifications sur ta montre, et justement, tu ne prends plus la peine de sortir ton téléphone en cinq minutes pour tout checker, bien, c'est sûr que tu vas gagner en autonomie. Mais si tu étais déjà une personne qui était assez prudente à ce niveau-là, bien, tu vas sûrement perdre parce que la connexion Bluetooth, tout ça, tout se déduble. ce qui consomme le plus sur le téléphone, c'est allumer l'écran. L'écran. Quelqu'un qui aurait son écran allumé au maximum toute la journée, qu'il sortait souvent, c'est sûr qu'avoir une montre qui va l'empêcher d'ouvrir son écran va avoir un impact, effectivement. Et vous, M. Guiz, est-ce que c'est le genre de truc qui vous branche la montre à la watch? Bien, nous autres, on a reçu le Development Kit d'Apple, donc on s'est dit, hmm, est-ce qu'on peut faire des jeux? Qu'est-ce qu'on peut faire avec juste un bouton? Puis, bien, je suis rendu là. Donc, à suivre, bientôt. Oui, tu allais dire quelque chose. À noter, en fait, aujourd'hui, on a découvert avec Stuper qu'Apple refusait d'avoir des applications qui donnent l'heure sur leur monde. Oui, parce que c'est... C'est comme au casino. Non, mais ce qu'ils refusent, c'est une application qui donnerait l'heure seulement. Oui, c'est ça. Ils ont refusé une application aussi qui faisait des bruits de pète. Oui. Ah, elles sont plates. L'application qui donne l'heure, en fait, c'est juste parce qu'ils veulent contrôler les faces. Oui, puis ils veulent éventuellement sortir des façades. Probablement faire un magasin d'interfaces de montre. Et ils refusent les applications si dans le cas de source de l'application, il y a le nom d'un produit compétitif comme Pebble, par exemple. Ah bon. Il y a une application cette semaine qui a été refusée. Une belle et bonne application parce que dans le cas de source... Est-ce que vous de dire? Non, 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 ça semble très vrai. Les développeurs de l'application... C'est niaiseux. Montre-moi un peu la belle boîte parce qu'on sait que... Alexis, c'est toi qui l'as? La boîte, Apple est réputée pour ses empaquetages qui sont toujours très jolis, très étudiés. Donc, c'est une grosse boîte pour une petite... Elle est lourde. Tu as du carton de qualité, la montre est bien emballée. Ça serait tellement peut-être plus petit. Le petit chargeur magnétique est magnifique et c'est vraiment... C'est un bijou, là. Non, non, c'est beau. Est-ce que c'est M. Stark qui a fait la boîte ou un designer connu? Non, non, c'est l'équipe de Jonathan Eaves. OK. Très joli. Donc, petit papier explicatif. Là-dessus, à part ça... Magnifique boîte. Il y a deux bracelets dans la montre. Alors, si vous avez un plus grand poignet ou si vous usez rapidement... Tu dois choisir ton deuxième, non? Non. Ou c'est deux fois le même? C'est un modèle un peu plus grand. OK, mais c'est... Le monde... Montre-nous la boîte, Le monde disait sur Internet que c'était un bracelet en trois parties puis que donc on ne pouvait pas revendre parce qu'il y avait des sites qui avaient commencé à apparaître pour se débarrasser de son deuxième bracelet si on n'en avait pas besoin et on pouvait l'échanger avec quelqu'un, par exemple, qui avait un autre bracelet moyen. Là, tu ne peux plus faire ça, quoi? Bien, il semble que c'était des bracelets en trois morceaux mais je pense que le bracelet est en deux morceaux puis pour l'avoir plus grand, c'est juste un des deux morceaux qui change. Exactement. Tu n'as pas l'autre en double et tu ne peux pas leur vendre. De toute façon, c'est clair et ça ne sera pas interdit. Il y a d'autres firmes qui s'en viennent avec des nouveaux bracelets. C'est sûr. Un projet Kickstarter très, très laid aussi de batterie bracelet qui n'est pas très, très beau mais on risque de voir ça. Même vous, mes deux amateurs de Mac, vous avez l'impression Alexis, toi, tu n'as pas joué avec. C'est vrai que ça a l'air d'un truc cardiaque. Mais c'est magnétique, c'est tellement facile, tu déposes ta montre dessus, ça fait un clic. Montre-nous ça. Tu vas sentir l'aimant et puis… Live, on sent l'aimant. Wow! Man! Des aimants en 2015, je capote! Moi, je n'ai aucun problème le soir à déposer ma montre sur le chargeur pendant quelques heures. Aucun problème avec ça. Non, aucun problème avec ça. Tu sais, la batterie, tu en charges la nuit. Moi, j'enlevais ma montre la nuit de toute façon. Oui, mais quand tu es un party animal, tu fais des nuits blanches, je ne fais pas la pâte à terre. Une autre surprise, Denis, c'est l'étanchéité de la montre. Beaucoup de gens l'ont essayé cette semaine, se sont baignés avec. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment sur YouTube de gens qui se baignent à une bonne profondeur et zéro problème. Le plus impressionnant est celui de CNET. Je trouve qu'ils l'ont fait bouillir, ils ont mis du ketchup, du sirop d'érable, tout le kit dessus. Elle a plongé 10 minutes dans l'eau et à la fin, elle l'a tué avec une poêle en fonte. Elle n'a pas tenu à la poêle en fonte. Ça a repris la poêle en fonte. Oui, si vous ne cuisinez pas avec des poêles en fonte, vous devriez être bon pour quelques semaines. Sérieusement, les points faibles de ce monde-là ou les points forts, c'est quoi selon toi? J'aimerais, soit objectif, je sais que c'est dur pour toi. Ton cœur s'ingue, lorsque tu parles d'Apple de façon négative, mais est-ce qu'il y a des trucs? Il y a sûrement des irritants. Est-ce que c'est un gadget? Oui. Qu'est-ce que c'est en fait? C'est une extension de ton téléphone. Oui. Est-ce que ça vaut 500 piastres? Probablement pas. Mais est-ce que c'est hot puis c'est cool puis c'est le fun? Puis oui, ça fait que pour le gars de gadget en moi, pour le BLEU, je trouve ça vraiment génial. Est-ce que c'est pour tout le monde? Probablement pas. Mais moi, j'adore ça. M. Lassalle, vous mordez les lèvres. Je vois le sang couler. Non, je trouve ça un peu ce que Jean-Marie dit. Je trouve que oui, c'est un gadget. Ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais on met beaucoup d'emphase autour de ça. Puis j'ai traité du sujet sur « Branchez-vous » de façon assez équilibrée. Il y a eu des articles qui l'ont butché. Il y a eu des articles qui trouvaient des bons coups. Puis sincèrement, il n'y a pas aucun des articles qui a particulièrement levé. Moi, j'ai vraiment peur, du moins au Canada puis en France. Pas sûr que l'intérêt est là dans le tapis. Oui, les fans ont tous précommandé leurs montres. Les yeux fermés sont embarqués de 100 000 à l'heure. Mais je n'ai pas l'impression que ça va donner quelque chose de semblable à l'iPhone. C'est peut-être plus comparable au succès de l'iPad qui était quand même certain, mais aujourd'hui, c'est un peu plus ralenti, mitigé. Tout le monde en a un ou deux. C'est ça. Puis on se demande souvent, moi, j'ai un iPad, je trouve ça pratique, oui, mais ça ne me sert pas à grand-chose, vraiment dans des cas précis. Sinon, j'ai mon téléphone puis je me contente de mon téléphone. Je dirais que je ne suis pas capable de multiplier mon ordinateur. Moi, je me passerais... Dépendamment de mes... Je ne sais pas. Je ne me passerais plus de mes tablettes. Oui, mais ta tablette, tu t'en sers dans des contextes précis. Moi, dans mon quotidien, elle n'est pas intégrée nulle part. Après ma journée de travail, je m'écrase sur le divan, je n'ai pas ma tablette devant moi, j'ai encore mon téléphone. Moi, je pense même à couper les services de télé que j'ai ici parce que ma source de consommation maintenant, c'est ma tablette. J'ai une 60 pouces sur le bord. J'écoute les films là-dessus le soir couché dans mon lit. Je t'ai dit. Non, mais ça change. Tu t'endors et tu tombes dans la face. C'est ça mon signal. Quand je l'ai dans la face, OK, mon gros, va te coucher. Moi, je suis fou. Quand je décide d'aller me coucher, c'est parce que je veux dormir, je n'ai pas ma tablette. Tu n'es pas marié, toi. Non, j'ai une blonde. Quand je ne m'endors pas, je me lève, je m'en vais devant mon ordi. Je ne vais pas la gosser avec ma tablette qui fait de la lumière pour la réveiller. Je ne sais pas. En tout cas, c'est votre vie. Moi, j'ai une opinion un petit peu différente de nos amis ici. D'abord, en fait, moi, je ne trouve pas que c'est... En fait, l'Internet qui se porte, le wearable computing ou tout ça, oui, on essaie de nous vendre ça. En fait, toutes les montres Android qui ont été vendues jusqu'à maintenant, même la Pebbles, ce sont des gadgets. Pebbles? Il n'y a pas des Pebbles. Je trouve... Allô? Salut! Si tu en achètes plusieurs, c'est des Pebbles. Donc, moi, je trouve qu'Apple a engagé les bonnes personnes et a fait son travail, a fait ses devoirs pour que ce soit un bijou, un peu comme quelqu'un qui s'achète une montre de luxe. On n'a pas une swatch à 40-50 $. On a une montre qui, au départ, donne l'heure comme toutes les autres. Oui, mais ça fait 10 ans qu'on n'a plus de montre. Pourquoi on revient à la montre? Je n'ai plus rien sur mon point et j'étais heureux, là. Toi, toi... Oui, mais ce n'est pas toi qui décide pour la planète. C'est moi qui décide pour la planète. du monde, il y a du monde qui trippe sur les montres. Il y a des collectionneurs de montres. Oui, oui, oui. Il y a des gens Est-ce que c'est vraiment eux qui se sont garrochés sur l'Apple Watch pour de vrai? Oui. S'ils sont capables de mettre pour 117 000 de diamants sur la montre et qu'ils vont en vendre... Ils ne représentent pas la majorité des consommateurs. C'est ça que je disais. Oui, mais la majorité de quelqu'un qui va prendre un wearable computing comme ça, c'est qui? Ils en ont vendu 2 millions, t'as dit, Jean-Mali? Ils en ont vendu 2,3 millions le premier week-end. Toute compagnie confondue au niveau d'Android Wear, LG, Samsung, le kit, sont à 1,2. Donc, on peut se dire déjà que c'est un succès. Et le magasin en ligne d'Apple est beaucoup plus garni après une semaine que le magasin Android après un an. Oui, parce que contrairement au mobile, au téléphone surtout, même si la majeure partie des gens ont un téléphone Android et qu'on dit qu'Apple fait plus de bénéfices sur le développement, donc la portion de gens qui ont un appareil iOS est plus petite. Donc, beaucoup d'applications sortent sur Android et des fois, ils développent sur Android en premier. Là, c'est Apple qui va avoir le gros bout du bâton sur la montre. C'est là qu'on va voir les applications se développer pour ce type de produit-là. En résumé, c'est un gadget qui ne plaira pas à tout le monde, c'est sûr, mais les fans vont être contents. Ceux qui désirent avoir quelque chose de moins cher, il y a des alternatives un peu partout. Tu parlais de la Pebble tantôt. Il y en a d'autres également à Samsung. Je pense que c'est la seule alternative, moi. La moins chère, en tout cas. C'est pas la seule. Non, non, il y a une alternative. Moi, je la trouve assez malade. Ça s'appelle le téléphone. Il y a l'air dessus. C'est fou. Mais je veux dire, du côté des montres à date, même si Andréed en a sorti un paquet, en fait, les autres compagnons ont sorti un paquet. Andréed n'en a pas sorti ça. Non, je sais. Ils ont sorti un système d'exploitation qui est installé par LG. Bon, nos auditeurs sont assez intelligents pour savoir. Donc, il y a juste la Pebble à date qui est assez innovatrice et qui propose quelque chose de différent. C'est-à-dire une batterie qui ne dure pas 18 heures, qui dure 7 jours. Puis, il y a une boîte. C'est différent. C'est différent. C'est un e-paper qui s'en vient en couleur. Il y a certains qui ne jouent que par ça. Oui. Faites votre choix. Vérifiez ça. Jean-Marie, quand tu auras la tienne, tu nous en parleras davantage. Oui, je vais revenir. En passant, moi, je connais des gens qui font du sport parce qu'un des avantages de cette montre-là, on en parlera une autre fois, c'est pour le sport, et des gens qui veulent absolument avoir le pouls, le rute cardiaque. Oui, c'est ça. Ces montres-là de sport qui donnent juste le pouls puis la distance parcourue. 200 $. Donc, c'est déjà la moitié de la prise de la montre qui en fait. Ça, par contre, pour un sportif, pour l'entraînement, il y a quelque chose là. Laurent, tu devrais t'y mettre. Non! Et, en fait, les tests qui ont été faits, compter les battements de cœur, c'est aussi fiable sur l'Apple Watch que se l'est sur un truc qu'on aurait autour du corps, par exemple, chez Timex ou chez Garmin. Tant que je n'ai pas mon niveau d'oxygène, moi, je ne veux rien savoir. J'attends la mise à jour. Comment tu cours par semaine, toi? Je cours pas. C'est ça, c'est ça. Mais tu pompes l'oxygène avant le monde. Moi, je roule, mon gars. Je me mets en haut d'une colline puis je roule. Bon, OK. On va ramener un peu d'ordre là-dedans. Donc, j'ai un coup d'œil là-dessus. On va en parler un peu plus tard avec Jean-Marie qui va faire d'autres tests. Moi, c'est des applications médicales. J'aimerais ça qu'on explore un peu plus. Oui, et je t'en reparlerai déjà. Il y a un pharmacien qui développe une application pour les gens âgés où, sur la montre, à l'heure fixe, parce qu'un des problèmes avec les gens âgés, c'est qu'ils oublient de prendre le médicament. Oui, ça, c'est bon. Tu ne vas pas voir une alerte en texte. Tu vas voir une ou deux pilules apparaître ou trois, selon la quantité et la bonne couleur. OK. Donc, les gens vont voir apparaître dans le monde « Ah, tiens, c'est le temps de prendre mes deux pilules bleues. » Mais tu ris, là. C'est si le haptic ne pète pas le poignet. Non, mais c'est un des problèmes. Les fameux piluliers, les gens les perdent, des espèces de petits compartiments. Les personnes plus âgées oublient de les prendre et ça cause souvent des problèmes et ça peut même mener jusqu'à la mort pour certains. Oui, on va être surpris au cours des prochains mois. Je pense que c'est là où on va avoir des surprises. C'est dans les applications médicales et sportives. Guise, parle-moi... Excuse-moi, je me suis trompé de Guise. Guise, parle-moi un peu du SD kit pour développer le kit de développement. Est-ce que tu dois payer pour ça ou si vous l'envoie? C'est une excellente question. Nous autres, on est avec une compagnie de start-up qui s'appelle Execution Lab. Donc, on a accès à beaucoup de trucs. En fait, le Xcode, le kit de développement est disponible gratuitement sur le Apple Store. Tu peux le télécharger. C'est que tu ne pourras pas publier tes applications si tu ne payes pas le 99 $, soit pour iOS, soit pour OS X. Donc, on parle de 200 $ par année pour pouvoir publier les applications. C'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Une compagnie qui souhaite faire du profit avec ça, je trouve ça intéressant. C'est le fun. Donc, on va suivre ça de près. Parlant de hack et de... Ça n'a aucun rapport. Mais il y a un truc qui est sorti... Vous savez que GTA est sorti en version PC il n'y a pas si longtemps et ils viennent de lancer un espèce de mode. On parlait de mode tantôt. Je ne suis pas sûr que ça va faire l'unanimité chez Rockstar, mais c'est un mode intéressant qui nous permet de jouer dans le code et d'arriver à changer la gravité, par exemple, d'un jeu, comme par exemple ici, on va aller sur la Lune. Donc, avec ton vélo, tu peux sauter, bing, avoir un sixième de gravité et t'amuser follement. Tu peux mettre les véhicules que tu veux sur la route. Tu peux te transformer en différents types d'animaux, des caniches avec des usis, n'importe quoi. C'est tout à fait gratuit. Ça vous tente d'aller faire un tour et d'essayer ça. Il faut faire attention parce que je sais qu'en ligne, ces trucs-là ne sont pas accessibles, mais ça modifie le code pareil. Et souvent, avec des logiciels comme Punk Buster, on peut arriver à voir si le code a été modifié. Donc, ça serait plate que votre jeu soit scrappé et que vous ne puissiez plus jouer en ligne parce que ça vous tente d'avoir l'air d'une chèvre. C'est ça. Ce n'est pas des plugins autorisés. Non, non, non. Il n'y a pas un mode développement ou un mode amusez-vous avec GTA. Non, non. Là, tu peux jouer avec la météo, la gravité, l'heure, la peau de son personnage, la circulation, les piétons. Et tu peux donc y aller follement, t'amuser comme un petit fou. Le gros problème avec ça, encore une fois, c'est que si vous jouez dans le code et que par hasard, il y a une petite modification qui se fait lorsque vous allez jouer en ligne, vous risquez de perdre votre licence de jeu. Mais si vous n'avez pas peur de ça, vous pouvez vous amuser follement et accélérer le temps. Regardez ça, le temps passe comme un film accéléré, finalement. Alors, c'est intéressant. J'ai un coup d'œil là-dessus, ça vous tente, mais c'est à vos risques que je tiens à vous mentionner. Laurent, parle-moi un peu de Silent Hill. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Là, je te parle de Silent Hills. Parce que là, c'est bien mêlant. Il y a Silent Hills, il y a Silent Hill, puis il y a P.T. Donc, on a appris, d'ailleurs, j'invite tout le monde, mais en fait, je vais les inviter après, mais on va commencer par le début. Donc, le Festival international du film de San Francisco, la semaine dernière, il y a un monsieur Guillermo del Toro qui est réalisateur et qui a malheureusement confirmé que son projet de travailler sur Silent Hills, qui était la suite possiblement épisodique de la série Silent Hills, n'allait pas se concrétiser. Donc, il a expliqué que ça lui faisait bien de la peine. Ça lui brisait le cœur gras. Donc, ça a été annulé, cancellé, fini, final, boston, comme dirait l'autre. C'est pas ça que ça veut dire. En fait, il répondait, puis ça, c'est IGN qui a quand même mis, mais on va finir par dire que c'est annulé. Non, mais laisse-moi t'expliquer l'histoire. Explique-moi ça. Donc, il répondait, en fait, que c'est en collaboration avec IDEO Kojima, qui est Monsieur Metal Gear, qui était responsable du concept de PT, Playable Teaser, donc une espèce de démo de Silent Hills qui est offert par Konami depuis quelques semaines, quelques mois. Puis, bien c'est ça. Là, on a appris que la démo allait être retirée. Là, on entend le réalisateur dire qu'il n'allait plus travailler sur le projet. Donc, tout le monde a sauté à la conclusion que tout est annulé. Il y a même le comédien Norman Reedus de The Walking Dead qui a dit que ça le rendait excessivement triste. Puis là, c'est vraiment intéressant parce que ça attire deux communautés. Quand j'ai regardé sur Twitter, je me suis dit, wow, cette nouvelle-là a quand même... Un impact. Quand même un impact et quand même populaire parce que oui, j'ai des amis gamers, mais j'ai aussi des amis geeks, vraiment plus Walking Dead, machin chouette. Puis je pense que eux aussi ont trouvé ça dommage parce qu'ils trouvaient intéressant de voir un acteur être incarné à l'écran dans un jeu interactif. Donc, Eurogamer a posé les vraies questions à Konami. Konami a plus ou moins bien répondu. Puis par la suite, Konami a confirmé que le projet Silent Hills est annulé, mais que Silent Hills allait poursuivre. Ils n'ont pas abandonné la série. C'est quand même une série intéressante. Puis ils vont peut-être explorer d'autres avenues. On ne sait pas parce que tout le travail qui a été fait avec Playable Teaser et avec Silent Hills, ben, je veux dire, ce n'est pas du travail perdu puis ça a beau être le moteur de Kojima Productions, je veux dire, ça appartient à Konami. Oui. Même si Kojima, les rumeurs veulent que... en tout cas. Il a annoncé sur son Twitter un moment donné. Il démissionne. C'est ça qu'il l'a dit lui-même un moment donné. C'est vraiment intéressant parce que justement l'image de Reedus, l'acteur de Walking Dead est disparu parce que le contrat n'a pas été renouvelé. puis moi, de ce que je comprends, c'est qu'un acteur d'Hollywood qui a la cote comme lui, ça doit coûter cher puis je veux dire, un moment donné, pour un démo gratuit pour montrer de quoi aura l'air peut-être ta suite de jeu. S'il y a embarqué là-dedans, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'avant de dire, on va mettre ta face dans un jeu, OK, mais c'est quoi la suite? Oui, ça me paye, mais c'est quoi le projet? Oui, mais c'est tout le temps renouvelable à chaque année. L'échéance est arrivée à terme puis il ne s'est rien passé parce que la chicane est poignée chez Konami. D'ailleurs, ils ne sont plus à la bourse, c'est quoi là? En fait, c'est que la compagnie Konami, bon, comme tu l'as dit, Hideo Kojima aurait quitté la compagnie dans des circonstances nébuleuses. Guillermo del Toro a officialisé ça et en fait, la compagnie est un peu dans un, pas un bourbier, mais les gens se posent des questions sur la compagnie et ils ont volontairement retiré leurs actions à la vente, à la bourse américaine sur le sol américain. Les actions Konami vont maintenant être échangées uniquement à la bourse de Londres et de Tokyo ainsi qu'aux États-Unis en échange, le terme a été donné, mais en anglais c'est over the counter, donc c'est en échange dans des petites, des petites actions bizarres. C'est comme des bons, des bons de trésors, quelque chose comme ça. Konami ne sera plus tenu de divulguer ses chiffres au Security Exchange Commission. C'est ça qui fait mal souvent lorsque tu divulges tes chiffres et que tu n'atteins pas les objectifs et que tes actionnaires se disent « Hey, 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 hey! » Mais de l'autre côté, ils ont dit que par souci de transparence, ils vont publier les chiffres sur leur site web pour les actionnaires. Oui, mais en version japonaise. Probablement pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a moins de 3 % des échanges, des actions de la compagnie qui se faisaient sur le sol américain, donc ils ne perdent pas grand-chose et on estime que Konami va épargner entre 5 et 10 millions de dollars annuellement qui pourront être mis sur le développement de Silent Hill ou Silent Hills mais sans Kojima, Del Toro ou Redis. Et aux dernières nouvelles par rapport à Hideo Kojima, ce que Konami a dit aussi, c'est que Kojima se retirait de Silent Hills mais allait terminer Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Moi, c'est ce que j'avais, c'est que dès que le vrai Metal Gear Solid V sortait, lui, il tirait sa révérence et je veux dire, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est proche de l'âge de la retraite. D'après moi, il va partir de son propre studio ou il va rentrer quelque part. On s'entend qu'il doit m'avoir de coller le monsieur un petit peu. Ça fait tellement longtemps qu'il joue là-dedans. Il a l'expertise et aussi il y a ces gens avec qui il travaille depuis toutes ces années qui vont probablement suivre également. Ça arrive-tu, ça, chez Outer Minds? Des trucs de monde. Ah oui! Des grosses chiquettes à cinq. Qu'est-ce qu'on mange? Du poulet? Non, de la pizza! Pas le moupu! Non. C'est pas mal comme ça. Coudonc, t'es-tu là? C'est ça. C'est ça, je suis partout. Écoute, vous autres, est-ce que vous avez développé des projets pour la Ouïa? Non. Encore une fois... En tant que développeur, qu'est-ce que tu penses de ce petit bidule, toi, qui a été vendu pour la troisième fois et qui cherche des acheteurs depuis quoi? Ça fait trois fois qui l'anime, je pense. Oui, bien, c'est ça. Je suis tellement pour... Tu sais, si on pouvait juste avoir une seule plateforme dans mon monde, ça serait-tu génial, hein? Ça serait parfait. Pour un développeur de jeu, c'est ça, l'idéal. C'est d'arriver, d'avoir une patente puis let's go, tu sais. Ben oui, faites la paix, là. Non. Mais tout le monde va avoir la console, les exclusivités, la façon, l'espèce d'encodage personnalisé et propriétaire que, bon, seuls vous autres connaissez. Là, il faut que tu apprennes trois langages pour un jeu, c'est du temps que souvent, on n'a pas. Mais je pense que, Laurent, c'est une console qui est appelée à disparaître, là. Oui, ben non, c'est clair. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'était quand même un succès Kickstarter en 2012. Ils ont réussi à accumuler 8,5 millions. Ils n'en demandaient même pas un. Oui. Tu te dis, wow, man, une console Android qu'on peut hacker, qu'on peut pirater. On peut jouer avec dedans, ça. Mais, bon, selon le magazine Fortune, il y a un mémo qui a été rédigé par le PDG Douya qui dit essentiellement, on cherche un acheteur. Donc, les créanciers nous courent après puis avec l'échéance qui est devant nous, on n'a pas le choix. Donc, ils vont vendre probablement assez vite s'ils sont en moyen de vendre. Ils sont en mode panique. Pourtant, ils ont quand même reçu, justement, il y avait eu une entente qui avait été signée avec le géant de commerce électronique Alibaba qui a rapporté 10 millions de dollars en échange de la distribution de leurs jeux sur la plateforme d'Alibaba. Je ne suis pas trop certain de laquelle. Une déclinaison d'Android. C'est ça. Mais, crime, 10 millions, tu te dis, peut-être qu'ils ont réussi à payer un bout, mais bon, visiblement, ce n'était pas un gros bout parce qu'un petit bout de rien. Il paraît que Ouya s'est acheté une Apple Watch puis quand il l'a mis puis qu'il a essayé de prendre son pouls, ça ne marchait pas. Ça cause des tatous puis haut du poêle. On en est deux. C'est mort. D'autre part, je ne sais pas si vous connaissez le jeu One Finger Death Punch qui était sorti sur Xbox 360. Moi, c'est un jeu que j'avais bien aimé parce que dans le temps, tu payais une poêle puis tu avais tout le jeu. Bien là, il est gratuit. Il est gratuit. Jadis. Jadis. Il y a une autre époque. Là, il s'en vient sur le portable, mais en free mirement encore une fois, cette fois-ci. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, c'est un petit bonhomme. Ça, ça se prêtait idéalement. Quand j'ai vu ça, je le la première fois, j'ai dit ça, c'est un jeu pour tablette. Il y a des ennemis qui vous attaquent d'un bord ou d'autre. Il faut être assez vite pour les contrer. Si on agit trop rapidement, c'est eux autres qui nous punchent. Au fur et à mesure qu'on avance, ils sortent de tous les bords, tous les côtés et ça va de plus en plus vite. On a des armes qui vont nous aider à pourfondre les malfrats. C'est bien dit ça. Merci beaucoup. Les bons demi. J'ai lu branchez-vous. C'est ça. Je le savais. Donc, c'est un beau petit jeu intéressant. Il ne coûte rien pour les tablettes. Bien, rien. La gratuité a un prix, on le sait. Mais c'est un modèle d'affaire. Oui, c'est ça. Notre âme est aussi probablement une tendinite parce que ça va vite en un moment. Mais c'est bien le fun. C'est un petit jeu tout simple avec des bonhommes allumettes qui nous ramènent dans l'époque des films un peu à la... Tu sais, des films de karaté où avec un doigt, tu es arrivé à tuer une horde de malfrats qui te sautait dessus. Bien, c'est un peu ça. C'est intéressant. Jetez un coup de riz. Ça vous tente de vous amuser. Bien sûr, des augmentations qu'on peut acheter au fur et à mesure. On peut avancer plus vite. Mais comme dans tous les bronfémiums, on peut avancer sans payer. Bon. Tu vois, regarde. Un modèle d'affaires qui, quand même, semble très populaire auprès des concepteurs de jeux qui ont compris comment ça marche. Parce que, il me semble, je suis tout seul qui chale contre ça. M'arrêtez, ça a l'air. Mais ça dépend toujours. Quand tu as des jeux comme Guy se disait tantôt, il y a, c'est quoi, Trivia Crack, il me semble, qui t'impose une bande de pub genre chaque fois. Puis je veux dire... Mais c'est ce qu'ils font aussi. C'est quoi, Game of War avec la fille devenir héros avec les gros sons. Les gros sons, les gros seins. C'est sûr qu'elle appelle des gros sons aussi. Chaque fois, peut-être. Peut-être qu'en marche, ça bondit. Mais non, je trouve ça ridicule. On a sa télé, puis ils nous bombardent. Puis là, il y a même des sites qui, quand tu rentres là-dessus, ça va dans l'App Store, puis t'es rendu devant ce jeu-là. Puis t'es comme, pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un bug, je ne comprends rien. À un moment donné, tu as un jeu, c'est un jeu de casse-tête, puis tu t'en as ton doigt assez rapidement. Puis à un moment donné, il y a une bande de publicité qui apparaît juste sur la place où il faut t'appuyer. Ah ben... Bang, ça fait des clics. Je suis désolé, là, mais Tadpole, Tap, ils sont un peu snoraux parce que quand tu as terminé ta game avec le poisson... Toi, tu lags, là. Non, non, je suis désolé. Quand tu as terminé ta game avec le poisson, ton poisson préféré... C'est un tétard. Ton tétard préféré. Puis tu reviens sur l'écran de plein de tétards. Oui. Mais ton tétard préféré, il se retrouve tout le temps en haut juste avant que la bannière apparaisse. C'est voulu. Là, il faut que tu attendes qu'il descende. Là, tu cliques dessus. Moi, je cacherais un bouton pour acheter un Xbox One avec un clic dessus. Oui, oui. Il est en haut à gauche. On peut faire ça si facilement. On l'a vu aujourd'hui, le gars qui s'est acheté quelque chose sur Amazon en jouant dedans. Ça valait frémé. Je ne sais pas si c'était frémé, mais de toute façon, on s'en doute bien qu'il peut annuler avant de le revoir. Il n'y a pas de stress. Ça dépend. Si tu es envoyé par drone et tout, non. Il est parti. Le piton de drone passe. Au pire, tu te fais rembourser, tu es au tournoi de la marchandise. C'est un gossage. Oui, oui. C'est fatiguant. À part ça, par mon nom, Snapchat. Snapchat? Snapchat qui veut faire des nouvelles sérieuses. Oui, mais qui en font des gens, en fait. Ah oui? Non, non. Au lieu des photos de coudes. J'ai regardé la vidéo. C'est quand même intéressant ce qu'ils proposent. Moi, je veux dire, c'est une drôle de bébite. J'essaie de comprendre Snapchat. J'ai genre ma belle-sœur là-dessus qui m'envoie des snaps de gens. Oui. De ses coudes. Après, c'est qu'on pense qu'elle t'envoie ça à toi. Tu te sens privilégié. Oui, elle est fine. Elle m'envoie son coude. Non, elle envoie ça à toutes ses amies. C'est une niaiserie. Donc, tu reçois ça comme un message privé, mais en fait, c'est envoyé à plein de monde. Ça t'incite à répondre. Puis, je n'ai pas de misère à croire qu'il y a des ultra-méga-vedettes qui sont suivies par des millions de personnes qui, eux, font juste transmettre à tout le monde. Ça fait que tu as l'impression d'être important. Tu lui réponds. Il est fin. La section Discover, ça fait déjà un bon moment où MTV et Vice publient surtout du contenu léger, mais CNN contenue quand même plus sérieux des dossiers vraiment intéressants, dont justement la vidéo que j'avais inclue dans mon article sur « Branchez-vous » qui parle du réchauffement... Excuse-moi, j'ai aussi une question. Est-ce que ça va bien pour « Branchez-vous » ? Oui, je pense que oui. OK. Ça, ça pourrait être certain. Bref, ça parle du réchauffement climatique. Puis, j'ai trouvé intéressant... Bon, c'est un peu alarmiste parce que c'est CNN puis c'est américain, mais j'ai quand même... L'idée de vouloir enseigner aux jeunes un peu ce qui se passe dans l'actualité, je trouve ça intéressant. Donc, il y a un monsieur... Ça fait qu'ils vont savoir dans Snapchat qu'ils se font taper dessus par la police, c'est ça ? Ben, c'est l'actualité. Bref, Peter Hamby, un ancien correspondant politique à CNN, a été embauché par Snapchat pour devenir le directeur de la section actualité qui va s'en venir. Puis ça, il l'a déclaré, il l'a officialisé. Donc, lui, il est très enthousiaste, évidemment. Ben oui. Vraiment heureux. Puis, avec ce que CNN faisait déjà sur Snapchat, c'est quand même intéressant. Donc, on se retrouve devant deux options. C'est soit Snapchat qui livre sa propre information, ce qui se peut, ou soit il lance carrément une section de nouvelles avec les grands quotidiens qui vont produire du contenu spécialement formaté pour Snapchat, qui me fait drôlement penser, je suis désolé, Denis, à La Presse+. C'est vrai. Une espèce de La Presse+, genre, optimisée avec full vidéo. Vraiment intéressant. Surtout quand on sait que l'an prochain, c'est les élections présidentielles américaines. Donc, d'essayer de politiser des jeunes. Je veux dire, si Snapchat ose essayer de le faire, parce qu'ils peuvent perdre les jeunes avec ça, c'est sûr, mais s'ils réussissent à en attirer certains puis à les politiser davantage, je trouve ça du moins intéressant. Il faut juste se croiser les doigts. Il faut se croiser les doigts, dis-je. Pas les doigts. Croiser les doigts, c'est dur. Croiser les doigts, j'ai déjà... En moins, tu es un retodontiste. C'est malade. Mais croiser les doigts pour que ce soit assez représenté de la droite, de la gauche, que ce soit quand même... C'est un beau rêve parce que certains étudiants au secondaire pensaient que les tomates, c'était autre chose qu'une tomate. La tomate, c'était du ketchup. Puis ils ne savent pas c'est quoi un avest. Là, tu veux les politiser avec Snapchat. Arrête. Il y a toujours des niaiseux. Ce n'est pas parce qu'il existe des niaiseux dans la vie. Il y a des niaiseux que ton âge aussi, Denis. Puis je veux dire, on ne va pas te comparer avec eux parce qu'on le sait que tu es intelligent. C'était la dernière tradition ce soir de Laurent Lassalle à l'émission. Merci beaucoup, Guise. As-tu une job? Ben, écoute... Ça te tente. J'écoute, j'écoute. Je te dis que tu es intelligent. J'ai une blague. Je fais des blagues. Oui, mais il y a des gens qui ne comprennent pas puis ils vont me chier aller sur Twitter que je suis bête. Ben, non. Tu n'es pas bête. Tu es naturelle. Tu es sec. Tu es sec. Tu es sec? Tu es sec. Non, c'est parce que je n'ai plus de bière. Le frigo est là, c'est en B1. Guise, merci beaucoup d'être passé 9h. Es-tu 9h? Oui, il est pas mal 9h. Il est passé 9h. J'ai deux nouvelles. Je le sais. Je voulais que tu nous parles un peu de nos amis à la pause. Je voulais que tu dis ça tantôt dans la conversation et ça me glissait de l'esprit. On a assez parlé d'Apple. Non, juste rapidement, juste les chiffres d'affaires. Attends, j'enlève là. OK, laforme. Ah, tu travailles pour la pomme, c'est ça? Oui, c'est ça. OK, oui, OK. Ah, créfesse. Pourquoi pas profiter de la tribune pour dire que tu travailles pour la pomme? Toi, tu travailles pour qui, Out of Minds, hein? Oui, oui, voilà. Puis lui, il travaille pour... Puis toi, le Apple Toyo McIntosh? Oui. Hé, moi, le Club McIntosh de Montréal et Jolois Consultant Inc. Bon, c'est ça. Justement, vu qu'on a l'Apple Toyo McIntosh. Moi, je travaille pas. Non, mais toi, c'est ça le plus important. Moi, je travaille pas, là. Fait que... Hein? Tu veux dire? Non, tu es vrai pour le journal de Montréal. Oui, c'est vrai. OK, vas-y. Donc, au bulletin économique ce soir, les résultats records de Apple pour le second quart, revenus de 58 milliards de dollars pour un bénéfice net de 13,6 milliards. Fait que vas-y, continue. Je dis ça puis je trouve ça complètement aberrant. Ce qui ajoute à peu près 2,66 par action. Donc, j'ai calculé si tu as 250 Apple... 250 actions d'Apple, tu viens de payer ta montre. La marge de gain est de 40,8 % comparée à 39,3 % l'an passé. 69 % des ventes ont été faites à l'international, donc par aux États-Unis. Et Apple augmente la remise en capital aux investisseurs à 200 milliards de dollars. Et ça ne leur fait pas un pli. C'était les nouvelles ce soir. Merci beaucoup. La météo avec Martine Rougier. Vous êtes excellent. Vous êtes très, très bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jean-Marie Ida. Oui, non. Ida, c'est confirmé. Jean-Marie va très bien. Oui, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là, tout le monde. Vous êtes très, très sympathique. Merci, Guise. Meilleure des chances avec ton truc. Dès que tu as quelque chose de nouveau, tu nous appelles. Tu viens faire un tour. Tu es toujours le bienvenu. Même chose pour vous, M. Laurent Lassalle. Continuez votre positivisme. Je n'en ai pas plusieurs. Toujours, toujours. Mais non, écoute. C'est de l'amour. On le sait. C'est de l'amour. J'ai juste de l'amour à donner. Merci. École. École. OK. Bon, Jean-Marie tient sa boîte. On l'a vu, la boîte. On l'a vu. Oui, c'est juste une boîte. On veut voir la montre. M. Alexis, quand est-ce que vous allez faire des périscopes? J'en fais le mercredi et jeudi pour l'instant. C'est les petites capsules que je fais. Puis sinon, en fait, si vous n'avez rien à faire, à 11h30 demain, heure de l'Est, il y a le Microsoft Build qui commence. Oui, ça c'est vrai. Ils vont mettre l'emphase sur Windows 10, les apps Windows. La keynote durera 2h30. C'est quand même de la keynote. On s'entend. Et on va parler de Office, de Windows, de HoloLens et du cloud. Je lance un appel maintenant à mes amis de Microsoft. Je veux avoir une paire de fesses microsoftienne ici pour venir me parler justement de Windows 10. Je veux avoir les HoloLens. Mario, si tu nous écoutes, je sais que tu nous écoutes. Je le sais, Mario. Je le sais. Pierre, je sais que tu es là aussi, Pierre. Je veux que tu sois assis ici. Lève tes fesses, embarque dans ton char, viens-t'en pour te rendre l'autre. Tu t'en viens ici. Pas de suite. La semaine prochaine. Et je veux avoir du stock de Microsoft à montrer. Annie, je sais que tu m'écoutes. Annie, elle écoute toute. Annie s'occupe de Microsoft. Je veux avoir du stock. Ça va être le fun de démontrer ça. Les gens ont des questions puis nous autres aussi. On veut avoir ça ici à Radio Talbot. S'il vous plaît, let's go. Come on. On compte sur vous autres. Sinon, c'est vous autres qui allez passer pour les portes. C'est ça le truc? Oui, puis il y a sûrement des chatons qui vont mourir. Coups comme ceux et celles qui écoutent le show ce soir sans faire de dons. Vous avez le droit. Mais à chaque fois que vous le faites, je vous le rappelle, Madame et Messieurs, qu'un chaton rencontre son créateur. Fait que tu présentes un chat à sa mère? Non, pas tout à fait. Ça serait d'être poétique, pas de dire mourir. On a 322 patrons. Oui, 322 patrons qui nous encouragent. 1 508. Merci beaucoup. C'est très apprécié. C'est sûr, c'est de garder le momentum. Il y a un gars qui s'en vient ici quand tout ce beau monde va être parti tantôt. Et on va commencer à parler stratégie pour le développement, le déploiement, dis-je bien, de la nouvelle Radio Talbot. Donne le numéro de version. Je ne peux pas tout de suite. Je ne peux pas tout de suite. un petit j'en sais Radio Talbot version 5.0. Là, on est en 2.0 en ce moment. Tu penses que c'est 2.0? Ah oui, on est en 2.0. Non, non, non. Mais tu avais... Non, non, 2.0. Avant ça, on était en audio. Ça, ça ne comptait pas. C'était en Alfort. Là, on a repris une caméra. Là, c'était en version Alpha version 2. Est-ce que tu veux ça? On va voir. Tout ça peut. C'est moi qui désire. Ben oui, ben oui. Pardon. OK. Donc là, on s'en va vers The Virgin. Non, Gabin. The Virgin. Ça s'en vient très rapidement. On va faire un lancement. Et il y a des beaux projets qui me sont présentés dans lesquels certains d'entre vous vont être impliqués ici ou peut-être tous ceux qui sont ici ce soir. Vous allez voir ça arriver très prochainement. « I got some meetings ». « Meetings ». Avec des gens qui ont compris que ça se passe sur Internet aussi et pas également. Non, non. C'est surtout sur Internet maintenant que les gens ont fait le choix les plus jeunes qui ont délaissé les médias traditionnels sont là ce soir. Vous êtes là. Il y en a beaucoup qui continuent à écouter des trucs qui sont seulement disponibles sur le conventionnel. Mais d'avoir comme ça soir après soir 400, 500, 600. On a eu 2000 d'autres fois. Personne qui s'intonise, s'assoit, écoute, regarde, comment sur une chaîne, un petit poste dans un sous-sol de TV. Ça, c'est super quelque chose. Et ça parle, ça. Ça parle. Mais les gens qui sont en haut souvent sont sourds parce qu'ils ne connaissent pas ça ou aveugles un peu. Ils ne veulent pas reconnaître la puissance de ces petits shows-là parce que tout le monde a un podcast ici. Tout le monde qui fait son podcast, les gens qui les regardent et qui ne regardent pas le conventionnel sont là. Ils sont là longtemps. N'est-ce pas, Alex? Alexie? Moi, je t'appelle Alex. Un, un, un. Une heure et nous autres, on en faisait deux heures avant et les gens restaient presque jusqu'à la fin. Donc, merci d'être là. Merci de nous encourager. C'est très apprécié. Devenez sub de Twitch. Vous pouvez m'encourager également. Nous vous encourager sur PayPal. Gênez-vous pas. Ou Patreon. Voilà. Merci d'avoir été là. Suivez le développement de ça. Je me suis amusé avec l'interface de ma nouvelle patente et je capote. Je vais vous montrer ça puis ça vous a autant. Pas de photo. Non. On regarde le suspense parce que le gars qui s'en vient ici me dit « Je veux pas que tu le montres. » Non. C'est pas prêt tout de suite. Mais quand ça va l'être, vous allez le voir. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Guise d'avoir passé encore une fois. Laurent, notre ami Jean-Marie Rulay. Rulay, Rulay. OK, bonsoir. Et également M. Cornelier, le pape du Mac. Ici Denis Talbot, passe une excellente soirée. Le temps de remercier nos commanditaires et on se retrouve peut-être après pour un playtest. Je vais en parler avec les boys. Salut. Yeah. ...par EB Games, le plus grand détaillant de jeux vidéo au Canada et par Moog Audio, les spécialistes pour la musique, les DJ et le son depuis 1998. Moog Audio.com ... 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